Le dépérissement en Charente, c'est quand même beaucoup les maladies du bois de la vigne. Il y a aussi un peu de cournois, il y a la flavescence. Au niveau national, ce dépérissement a été quantifié à 4,5 écoïdes de vin sur l'ensemble du vignoble français. C'est une moyenne. Sur une île blanche en Charente, il est plus important que ça. Dans nos réseaux d'observations, on a montré que certaines années, c'était plus de 10%. Aujourd'hui, avec la Chambre d'agriculture de Charente et la Chambre d'agriculture de Charente-Maïtime, nous cherchons à recruter des viticulteurs pour participer à des groupes d'échanges et de réflexions sur le dépérissement du vignoble. On a fait cette affiche pour rappeler que le dépérissement était vraiment une préoccupation en Charente. Effectivement, les maladies du bois réduisent la capacité de production et font crever les cèpes. Et aussi pour proposer aux viticulteurs de rejoindre les groupes. Le fonctionnement, effectivement, ce sera que leur avis nous intéresse. Ils ont des bonnes idées, comme l'entreplantation pour certains d'entre eux. Nous aussi, on a des essais en cours dans les chambres d'agriculture. Aujourd'hui, nous cherchons à constituer des groupes de viticulteurs innovants. Innovants dans le sens que les uns peuvent avoir des idées qui fonctionnent. Je parlais de l'entreplantation, par exemple, où on connaît des exploitations, où on a des bons résultats. Et innovants dans le sens où peut-être on pourrait modéliser cette façon de faire et la proposer à d'autres. Ça, c'est pour l'entreplantation, mais il y a des gens qui font de la fente. On a des projets aussi de curtage. Donc voilà, rejoignez-nous. Rejoignez un des groupes de viticulteurs innovants. Rejoignez un des groupes de viticulteurs innovants.